Emmanuel Ducroix du journal L'Opinion. Alors, on était dans le sud, nous partons maintenant en plein est, c'est Noël à Voleur en ce 12 octobre, vous avez un magnifique cadeau pour nous. C'est l'une de ces histoires enchantées qu'on ne peut rapporter que d'un voyage en absurdité. Ouais, je vois vos yeux qui brillent là. Une histoire glanée dans les dernières nouvelles d'Alsace et qui vaut son pesant de Bredzel plaisir d'offrir. La mairie écologiste de Strasbourg a décidé de s'intéresser de près au Chris Kindle Merrick, le marché de Noël, institution vieille de plus de 5 siècles. La mairie se soucie de son authenticité, faut que ce soit alsacien. Et donc, elle a fait ce qu'aiment faire les mairies écolo qui sont rarement Saint-Nicolas. Elle a enfilé son costume de père fouettard et elle a sorti de sa hôte une liste d'interdictions. Alors, qu'est-ce qu'elle veut interdire ? Et puis, c'est quoi le fil conducteur des interdictions ? La mairie veut interdire tout un tas de choses. Les commerçants du marché n'en sont toujours pas revenus. Elle leur a adressé une liste de ce qui sera interdit à la vente. Alors, d'habitude, les commerçants déclaraient ce qu'ils pensaient vendre. On leur disait oui ou non. C'était emballé. Mais ça n'était pas assez noellement correct dans la perspective écolo. Et donc, une commission Strasbourg, capitale de Noël, a dressé à un inventaire des indésirables du marché. La mairie dit qu'elle avait associé les représentés des commerçants. Ils sont dubitatifs parce que ça part quand même vraiment dans tous les sens. Alors, il y a certaines choses, par exemple, qu'on ne pourra plus manger sur le marché de Noël de Strasbourg. Interdit raclette, tartiflette, pop-corn, donuts de Noël et poulet grillé. L'idée, c'est de faire alsacien. La tartiflette, ça marchera si c'est une minstiflette au minster. Pour les bulles, le champagne est tricard. La seule chose qui sera autorisée, c'est du crément d'Alsace. Du local, quoi, en fait. Du local. On commence à faire vraiment dans le clownesque avec la liste des mets autorisés sous réserve. C'est-à-dire que les équipes municipales vont évaluer sur place pour voir si ça colle ou pas avec leur idée d'un Noël traditionnel. Accrochez-vous. Panini ? Noël, pas Noël ? Hot dog ? Loukoum ? Pas très Noël, non. Loukoum ? Hot dog, pas hot dog. On se demande ce que c'est à d'Alsacien, mais bon, très bien. Loukoum, c'est pas très Noël, non ? Grog de Noël. Il y a discussion. Grog à la liqueur de sapin, on verra. Liqueur de pain d'épices, bière chaude, on va réfléchir. Je voudrais bien que vous visualisiez les travaux de la commission Strasbourg-Capitale de Noël, à mon avis. Il y avait beaucoup de grog au sapin et de bière chaude. Pareil pour les petits cadeaux en vente dans les chalets. Ah oui, alors là, on a des interdictions fermes. Pas de déguisement pour chiens et chats, pas de vannerie, poncho, casquette, serre-tête, bottes de Noël et parapluie. Les bottes de Noël, ça fait pas Noël. C'est non. Sous réserve, les cravates de Noël, les cartes postales, les cendriers, les décapsuleurs et les planchettes de table. Et puis, on s'est posé des vraies questions à Strasbourg. Les boules à neige, oui ou non ? Un responsable explique que ça dépend du prix et de la qualité. On veut pas des boules made in China. Et puis, les crucifix, pardon, les croix de JC. C'est comme ça que ça s'appelle à Strasbourg. Pas sûr, figurez-vous, qu'ils aient leur place au marché de Noël. Ben ça, à moins qu'ils soient locaux, peut-être sculptés dans du minster. Je ne sais pas, c'est pas certain. Oui, ça va être la fête au marché de Noël cette année, dis donc. Ah oui, alors cette année, la mairie va être pleine de mensuétudes. Pas d'amende, elle va se contenter d'enguiller en landais, les commerçants qui bravent les interdits. L'année prochaine, ils seront peut-être carrément privés de Noël. Alors, je vous rappelle que l'an dernier, la mairie verte de Bordeaux disait non aux sapins coupés. La mairie de Strasbourg, oui, l'arbre mort, dit non à la cravate de Noël. Je ne sais pas vous, mais moi, je me sens vraiment très rassurée pour la planète. Les grands défis écologiques sont dans de bonnes mains. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot.